Les touristes asiatiques et notamment chinois vont-ils à terme boudé la capitale ? La question est réellement d'actualité et elle inquiète les professionnels du luxe qui en appellent au pouvoir public. L'enjeu est double d'abord lutter contre l'insécurité à Paris afin que l'économie ne souffre pas à terme d'un réel manque à gagner. Yves Jinka, Tatiana Daligo. Ils dépensent en moyenne 1500 euros en liquide lors de leur séjour parisien. Pour les délinquants de la capitale, les touristes chinois sont des cibles recherchées. En témoigne cette agression filmée en plein après-midi. Une petite bande d'adolescentes tente de s'emparer des sacs portés par ce couple. Des attaques de plus en plus fréquentes. Le 13 mai dernier, lors de l'émeute liée à la victoire du PSG, des pillards dévalisent carrément les soutes d'un quart de touristes. Aujourd'hui, beaucoup ont peur. Effectivement, on a un peu peur. Oui, c'est pour ça, on fait attention à nos affaires. Moi, je fais toujours très attention à ce qui se passe derrière moi. Je surveille les jeunes qui parfois nous suivent. Ils peuvent très vite arracher nos sacs. Un sentiment d'autant plus vif que les agressions font la une des journaux télévisés en Chine. Il y a quelques semaines, un groupe de 23 Chinois est détroussé à la sortie de ce restaurant par des voleurs très déterminés et violents. Les agresseurs m'ont battu par terre, ils m'ont traîné et m'ont donné des coups de pied. Ça a duré un moment. La bandoulière du sac a été cassée et ils l'ont pris. Les médias japonais, à leur tour, évoquent l'insécurité. On commence à parler de ce qui se passe vraiment à Paris, des victimes, même sur le site internet d'un vassal de Japon. Chez les tours opérateurs asiatiques, la réputation de Paris se dégrade rapidement. Du coup, le secteur du luxe craint de perdre sa plus précieuse clientèle. 75 grandes marques tirent la sonnette d'alarme. Ce que nous craignons, c'est que ce tourisme asiatique, dont nous savons qu'il est grandissant, se détourne de Paris pour aller vers Milan et Londres. Des centaines d'emplois seraient alors menacés. Les grandes marques demandent un geste fort. La préfecture affirme avoir déjà déployé 200 policiers pour protéger les touristes. Et on retrouve à Pékin notre correspondant Alain Chalvon. Alain, bonsoir. Les dépenses en France d'un touriste chinois sont aujourd'hui en moyenne de 1500 euros lors de son séjour. Le luxe raffole de cette clientèle. Alain, est-ce que réellement, en Chine, Paris est devenue une ville répertoriée comme dangereuse ? Ah, ça n'est pas encore tout à fait l'image de Chicago des années 30. Mais ça n'est plus non plus cette ville si douce, si romantique. L'attaque de ce quart de touristes chinois le mois dernier près du Bourget a d'autant plus choqué que Paris avait justement cette réputation de douceur. Alors évidemment, les médias chinois en rendent compte. Mais d'une certaine manière, les relations entre Paris et Pékin sont excellentes en ce moment. Donc ils n'en rajoutent pas. Mais il n'en faudrait pas beaucoup. Le tourisme pour le moment n'a pas baissé. Le tourisme chinois n'a pas baissé. On a délivré même 25% de visas en plus depuis le début de l'année. Mais si ça devait dégénérer, s'il devait y avoir encore 2 ou 3 agressions, on aurait du mal à recoller les morceaux. Sous-titrage ST' 501